Même le soir de Noël, pas facile de trouver l'église dans le labyrinthe de ce quartier chrétien d'Islamabad. Mais au bout de cette ruelle, elle apparaît. Les crèches, les lumières sont bien là. Mais les fusils aussi. Et sur le réseau radio des gardes, « Attentat, attentat dans le quartier de Chakrial, ouvrez l'œil ! » Un kamikaze vient de se faire exploser à dix minutes de là. Cette année, c'est à un Noël bien discret que se préparent les chrétiens du Pakistan. À cause du terrorisme, on ne peut plus sortir. On ne peut pas marcher dans la rue, pas de procession dans la rue non plus. Seulement entre quatre murs, ceux des églises où nous faisons nos célébrations. Et c'est particulièrement vrai cette année. 2009 a marqué un tournant pour les quelques dix millions de chrétiens du pays. Attentats, persécutions et intimidations des groupes islamistes. La minorité chrétienne est plus que jamais la cible des extrémistes. Ce soir, les habitants sont privés de sortie. Alors la fête aura lieu ici, à l'abri, dans leur quartier. Nous avons la liberté de pratiquer le christianisme, notre religion. Mais quelques incidents ont eu lieu récemment, comme à Goujra. Goujra. Ce village du centre du pays est désormais inscrit dans la mémoire de chaque famille chrétienne pakistanaise. Après avoir accusé quelqu'un de blasphème, ils ont brûlé tout le village. Et onze personnes ont été brûlées vives. Au Pakistan, où le droit des minorités est pourtant inscrit dans la constitution, les chrétiens voient chaque année leur Noël perdre un peu de son éclat. Même le soir de Noël, pas facile de trouver l'église dans le labyrinthe de ce quartier chrétien d'Islamabad. Mais au bout de cette ruelle, elle apparaît. Les crèches, les lumières sont bien là. Mais les fusils aussi. Et sur le réseau radio des gardes, Attentat, attentat dans le quartier de Chakrial, ouvre l'œil. Un kamikaze vient de se faire exploser à dix minutes de là. Cette année, c'est un Noël bien discret que se préparent les chrétiens du Pakistan. A cause du terrorisme, on ne peut plus sortir. On ne peut pas marcher dans la rue, pas de procession dans la rue non plus. Seulement entre quatre murs, ceux des églises où nous faisons nos célébrations. Et c'est particulièrement vrai cette année. 2009 a marqué un tournant pour les quelques dix millions de chrétiens du pays. Attentats, persécutions et intimidations des groupes islamistes, la minorité chrétienne est plus que jamais la cible des extrémistes. Ce soir, les habitants sont privés de sortie. Alors la fête aura lieu ici, à l'abri, dans leur quartier. Nous avons la liberté de pratiquer le christianisme, notre religion, mais quelques incidents ont eu lieu récemment, comme à Gujra. Gujra, ce village du centre du pays, est désormais inscrit dans la mémoire de chaque famille chrétienne pakistanaise. Après avoir accusé quelqu'un de blasphème, ils ont brûlé tout le village et onze personnes ont été brûlées vives. Au Pakistan, où le droit des minorités est pourtant inscrit dans la constitution, les chrétiens voient chaque année leur Noël perdre un peu de son éclat.